Qui penserait croiser un cervidé au détour d'un sentier corse ? Se trouver face à un Tchervus Corsicanusmal, au boisson tueux ? Peu de chance en effet, le dernier grand cerf fut tué par un braconnier dans les années 60. Dommage, un si bel animal ! Introduit dès l'époque romaine en Corse et en Sardaigne, les cerfs furent un élément constant de la faune insulaire. Le comte de Buffon, intrigué par leur taille plus réduite que sur le continent, s'y intéressa dès 1756 jusqu'à en élever chez lui. La population se maintient vaille que vaille jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Là, elle va décroître car devenue gibier pour les troupes italiennes et allemandes. Au sortir de la guerre, nouveau coup dur. Le développement viticole de la plaine orientale détruit son biotope naturel. Le dernier spécimen meurt sous les balles d'un braconnier en 1969. Donc, plus aucun cerf en Corse. Mais en 1985, quelques nostalgiques vont les réintroduire à partir du cheptel sarde, qui lui, se maintient encore. Quelques 8000 têtes tout de même. Trois enclos seront créés pour l'occasion. Ainsi naît un petit élevage. Les premiers individus sont lâchés sur la commune de Coenza en 1998. D'autres lâchés suivront. Les cerfs s'adaptent sans difficulté sur leurs anciens domaines et se reproduisent. On en compterait environ 800 en liberté. Belle réussite à l'actif du parc régional Corse. Bon à savoir. Les bois des cervidés n'apparaissent que chez le mâle. La terminologie pour les nommer est si délicieuse que je veux vous la faire partager. Les premiers bois, vers un an et demi, sont appelés les dagues. Ensuite, selon les embranchements, viendront les andouillets ou les corps. À partir de trois ans, l'andouillet de massacre. Puis le sourd-andouillet, la chevillure, la trochure. Enfin, la dernière ramification, les pois. Assez évident tout ça. Alors, à vos jumelles. Encore une petite précision. Oubliez la recette du civet de cerf sauce poivrade. Il est bien sûr interdit de le chasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501